Votre présence, merci à Bacar et au CLR pour le travail important qui est fait, qui n'est pas assez fait, qui est fait par des petites mains, alors que d'autres associations peuvent avoir beaucoup de fonds, beaucoup d'aide et beaucoup de reconnaissance. Je suis ravie d'avoir écouté les femmes puissantes aujourd'hui, des femmes absolument remarquables, et je suis honorée de compter parmi elles. On parlait de l'héritage tout à l'heure. Alors, l'aventure m'est arrivée puisque mon père, qui est mort l'année dernière en Algérie, j'ai sept frères qui vont donc toucher le double de moi, mais le double aussi de ma mère, vous voyez. Bon, je ne pense pas qu'il y a grand chose à hériter, mais juste cette question-là de l'héritage. Et je vais prendre un exemple précis. Un juge grec a été amené à statuer sur l'héritage d'une famille mixte, composée notamment d'un père musulman décédé. Il a statué ce juge grec, que c'est la charia, la loi islamique qui devait s'appliquer en Grèce, puisque le père décédé était grec. Et que donc son épouse devait toucher moins, je répète encore une fois, en Grèce, que ses fils, parce qu'après tout, c'est dans ce système de valeurs que s'inscrivait le père. Cette femme a dû aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir réparation. Et là, on est dans le cas pratique de quelque chose de très moderne, puisque c'est néo-féministe, aime bien la modernité. On revient à la personnalité du droit comme sous Clovis, c'est-à-dire sous quelle loi vis-tu, à quel peuple appartiens-tu pour légiférer. Donc c'est un cas très concret qui est arrivé en Europe. Quand on parle de relativisme pseudo-culturel, en fait on parle de comment les traditions et la religion fossilisent l'identité, piègent l'individu dans une logique de transmission-duplication, tout est sous cloche, personne n'a le droit d'évoluer, piègent l'individu dans cette logique d'assignation, comme le disait Nadia, d'assignation communautaire. Et le juriste Jean Carbonnier expliquait que la coutume était l'un des principaux mécanismes qui permettait à la religion d'intervenir dans le droit. Parce que si c'est la religion, on va trouver des digues pour la contenir, mais si c'est culturel, c'est de l'identité, c'est anthropologique, on ne peut pas les limiter. On relativise la liberté, les droits qui ne sont plus des valeurs absolues, c'est les règles de la communauté qui prévalent alors. C'est encore plus aigu quand il s'agit des femmes. Onag Redman, qui était une féministe, expliquait dans son livre Multiculturalisme et Féminisme, les frontières culturelles ont tendance à être tracées sur le corps des femmes. Ouassila Tamzani, qui est une grande féministe algérienne et artiste, disait elle aussi, les guerres identitaires se font toujours sur le corps des femmes. Parce que c'est la clé pour la duplication, et qui dit duplication, dit maintien de la transmission du pouvoir aux hommes. Comme disait Florence tout à l'heure, si on parle d'halal, on parle d'haram, d'ahlal, d'haram. Donc on trace des frontières. C'est exactement de ça dont il s'agit. Il y a les frontières, eux, hier, qui sont tournées vers soi, qui nous enferment, qui marquent un territoire, et le corps des femmes est alors un espace approprié, dominé et aménagé. Quand on parle de l'excision, je n'aime pas trop qu'on mette en avant comme argument la brutalité, ou la dangerosité, ou la violence, parce que ça permet aux bonnes âmes de vous dire mais laissons-les être pratiqués en France dans les conditions d'hygiène, de sécurité, de confort maximale. C'est au nom de cet argument qu'une gynécologue américaine qui avait pratiqué plus de 200 excisions a été relaxée, et même pas jugée. C'est l'argument développé par des gynécologues américains dans leur revue. C'est aussi au nom de cela qu'on essaye sémantiquement de remplacer excision par le terme de circoncision féminine. On ne peut pas dire que les femmes qui imposent ça à leurs filles détestent leurs filles. Ça aussi, ce n'est pas entendable, parce que finalement, on peut être très vite contré. La femme qui n'est pas excisée présente une anomalie, elle est dans l'état de nature, elle a un pénis, parce que le clitoris c'est un pénis, c'est de protubérance. Et on lui donne de la valeur, on l'aménage, ce corps en jachère, par l'excision. Et c'est ce qui lui permet d'entrer dans la communauté, et c'est pour ça que les filles ne vont pas refuser l'excision, parce que c'est refuser la communauté, s'exclure de leur communauté. C'est pour ça que c'est nous, l'État, la loi qui doit prendre ces décisions, il est libéré de ce fardeau-là. Et on ne pourra pas dire qu'elles, elles ont failli à la communauté, mais que l'État les y a obligées. Donc même par rapport à ça, il faut développer une stratégie argumentative, parce que je peux vous dire qu'au rythme où vont les choses, dans dix ans l'excision est dépénalisée en France, au nom de la culture. Donc cette frontière tournée vers son, mais la frontière qui exclut contre les autres, pour marquer la limite, avec une clôture étanche. Les femmes sont la clé de la transmission de l'éducation et de la culture. Il n'y a pas d'opting out, il faut pouvoir les coincer pour maintenir la transmission du système patriarcal. L'enjeu dans des démocraties comme la nôtre, c'est de construire le consentement à ces injections, puisqu'on ne peut pas les y forcer. La contrainte est interdite ou empêchée. C'est ce qu'on appelle le soft power. Joseph Knight disait qu'il y avait deux façons d'influencer les gens. Le hard power, je vous montre mes gros missiles, et puis je vous tape dessus. Le soft power, j'y vais par des aides, par la culture, par l'infusion de certaines choses à douceur. Donc le soft power islamiste s'est revêtu des oripeaux sémantiques du féminisme pour le subverture de l'intérieur et le grand détourner. Je dis ça parce que mon livre s'appelle Le Grand Détournement, et j'aime bien. Moi j'aime bien dire je grand remplace, je grand détourne, ça me fait rire. Ainsi, le hijab qui est un signe objectif extérieur, mais aussi intérieur du patriarcat, parce qu'il soumet la femme à ce triptyque commun à toutes les cultures, au Népa, en Inde, chez les pentecôtistes, tout ce que vous voulez, la femme doit être vierge, la femme doit être pure, la femme doit être pudique. Pudique, discrète. On le retrouve partout. Et c'est ce que signifie le hijab. C'est devenu, par un grand retournement qui est dû aussi au marketing islamique, c'est devenu un signe d'empouvoirment, ce mot horrible, empowerment, un signe de pouvoir d'agir féminin, et même un signe d'émancipation. La femme n'est plus un objet, ou plutôt c'est plutôt un objet à la portée de son mari, mais c'est plus un objet à la portée des autres hommes. La déconstruction est très efficace. Il n'y a plus de sens objectif. Il y a une pluralité de significations et de motivations qui sont toutes respectables et que l'on doit toutes respecter. Le relativisme s'effectue par l'équivalence entre les objets. Une sénatrice, Esther Benbassa, un ministre de l'Intérieur, Castaner, un député, cet idiot d'Aurélien Taché, et j'espère que je suis enregistrée, vous êtes stupide d'Aurélien Taché, un haut fonctionnaire, Thierry Thiau, des néo-féministes ont établi une équivalence entre le hijab et la mini-jupe, Esther Benbassa. Entre le hijab et les talons aiguilles, Aurélien Taché entre le hijab et le serre-tête. Alain Juppé avec le fichu de sa grand-mère, comme Castaner, Thierry Thiau avec le chèche ou le boubou africain. Une sociologue marocaine qui a été élevée dans un harem, expérience qu'elle raconte dans un livre, explique que, on peut critiquer le hijab, mais en fait, l'obligation insidieuse faite aux femmes occidentales de tenir dans un taille 38 est bien plus violent. Encore équivalence. Dans quel pays enferme-t-on les femmes pour non-port de la mini-jupe, pour non-port des talons aiguilles, ou pour surcharge pondérale ? Nulle part. Par contre, en Iran, et on le sait bien, on peut enfermer les femmes qui refusent de se vêtir. Alors on dit, mais ces femmes se battent pour le libre choix. Non. Elles se battent contre le hijab, mais pour obtenir cette liberté-là, elles passent par, état obligatoire, rejeter le caractère obligatoire. Fatima Mernissi exalte même la vertu de la ruse qui est propre aux femmes orientales. Et elle explique, en Orient, je sais que les lois sont contre moi, donc à chaque minute, je veille à ne pas me laisser bouffer. Ce n'est pas la rue, c'est même pire. Les femmes orientales font peur car elles sont dotées d'une intelligence subversive, opposée au pouvoir, au système. Et voilà sa vision des femmes et du féminisme et de la liberté des femmes. L'égalité, en général, c'est quand on n'a pas à déployer plus d'efforts que les autres pour se saisir d'une opportunité. Relativisme par l'équivalence anhistorique. Nous sommes dans le même pays, mais en fait à des espaces-temps différents. C'est ce qu'on appelle l'allochronie. Et c'est illustré par le tweet d'Edoui Plenel, vous savez, sur les bains habillés des Françaises vers 1900. Ah ben regardez, elle portait des tenues habillées, donc pourquoi on critiquerait le burkini ? C'est la déclaration spontanée de Benoît Hamon. Historiquement, dans les cafés populaires, il n'y avait pas de femmes. Donc finalement, cet apartheid sexuel, il se comprend où on peut l'accepter. En fait, ça revient à mettre à l'honneur une époque où les femmes, justement, n'avaient pas de droits politiques ni d'autonomie. Puis ça revient aussi à dire que les musulmans sont des Français à retardement. Ou des Français retardés. Ou des êtres humains à retarder, qui ne peuvent pas fonctionner. On débarque pas de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je suis née ici, et j'ai en fait un peu les mêmes exigences, les mêmes ambitions que vous. Ce tweet aboutit à attribuer un autre régime d'historicité, différent d'une autre, à ces personnes. Et ça illustre une conception politique qui visait à instaurer, par le droit, ce double régime d'historicité sur le même territoire. D'où la personnalité du droit, d'où la différenciation des droits. Et on camoufle cela dans la culture et la tradition que l'on confond de plus en plus avec les origines ethniques. Et puis c'est la connaissance bourgeoise qui consiste à dire « Moi j'en veux pas pour moi parce qu'en fait c'est nul, ça me plaît pas. Moi je vais traquer, je vais exiger l'écriture inclusive. Mais ça c'est bien pour eux, ceux qui sont pas comme moi. Comprenez, ceux qui sont pas comme moi. Je vois pas de générosité. Et surtout, de manière très perverse, je vois la construction par des non-musulmans de ce que doivent être de vrais musulmans. Donc on ne peut exiger qu'ils soient au même niveau de modernité que nous, quand bien même ils sont nés et ont été scolarisés ici. Mais ça revient à disqualifier toutes les pratiques de l'islam qui ne s'inscriraient pas dans cette orthodoxie voyante, visible, ostensible, ostentatoire. Pour être un bon musulman, il faut refuser ce régime d'historicité commun. Et on revient à ce que disait Fethi Ben Slaba, c'est-à-dire qu'on construit l'injonction à être un sur-musulman. Il expliquait, j'appelle sur-musulman la contrainte sous laquelle un musulman est amené à surenchérir sur le musulman qu'il est par la représentation d'un musulman qui doit être encore plus musulman. Prima l'orthodoxie. Plus j'en fais, meilleur musulman je suis. Et ce sont des non-musulmans qui imposent cette construction parce que sinon, c'est l'islam des réverbères comme disait Maraoude Mohamed ou c'est les collaborettes ou les archiètes, titre que j'ai reçu. On considère donc qu'on ne peut pas demander à ces gens-là d'en être au même niveau de développement que nous et on enferme une partie de la population dans des capsules spatio-temporelles comme le disait Tahar Ben Jeloun en leur renvoyant ce qu'ils n'ont pas choisi d'être, leurs origines, comme unique horizon possible. Et il faut voir l'autosatisfaction de ces néo-féministes qui se battent pour l'inclusion parce qu'elles sont généreuses. Et la tolérance qui est un mot que je n'apprécie pas trop parce que finalement, vous respectez quelque chose de respectable, vous tolérez quelque chose que vous jugez indigne de vous. Vous méritez mieux. La tolérance, c'est une façon de vous embrasser en disant qu'est-ce que je suis généreuse, qu'est-ce que je suis bien, j'en veux pas pour moi mais c'est bien pour eux. Non. C'est narcissique pour les personnes qui se trouvent en situation de tolérés et c'est insultant et méprisant pour ceux qui sont en situation d'être tolérés. Et puisqu'il y a l'inda, je commençais mon premier livre en parlant de l'appel à la dépénalisation de l'excision qu'avaient défendu, qu'avaient diffusé des intellectuels de gauche, anthropologues, sociologues, dont Marcel Mauss, pardon, dont Alain Cahier qui est justement encore la tête de la revue du Mauss et Martine Leleuve. Alain Cahier, dedans, expliquait même que le plaisir sexuel pour la femme, il n'est pas sexologue, était quelque chose de très complexe, qui avait une part psychologique et que finalement, même sans clitoris, ce plaisir n'était pas du tout réduit. Martine Leleuve écrivait « Nous faut-il émanciper ceux qui pratiquent et ceux qui subissent l'excision ? » Mais au nom de quoi ? Quel point de surplomb occupait pour juger ses coutumes ? Mais alors, je ne l'écouterais plus si elle se faisait exciser. Ce point de surplomb, c'est la territorialité du droit. Et ce point de surplomb, c'est les valeurs universalistes qui font qu'on essaye de progresser, qu'on progresse sans cesse pour l'extension des droits et des dignités entre individus. On ne va pas dire que la laïcité était féministe par essence, elle ne l'était pas. On en a renouvelé le contenu à mesure que la société progresse. Et c'est pareil avec la souffrance animale, c'est pareil avec tout. On évolue. Il faut donner le droit à tout le monde de pouvoir évoluer. La sociologue et féministe Christine Delphi, qui en général caractérise cette intersexualité, expliquait dans « Le Guardian » « Le féminisme doit s'adapter aux spécificités culturelles et religieuses musulmanes pour échapper à l'accusation d'islamophobie. » Pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais c'est pour pas être traité de raciste. Sachant que bien sûr il y a une ethnie qui s'appelle l'islam et qui est un pays qui s'appelle la musulmanie dont une partie de nos compatriotes serait les ressortissants à perpétuité. La limite de la tradition et de la culture permet d'interroger notre seuil d'indignation. Si je refusais de serrer la main à une personne parce qu'elle est noire, ça choquerait tout le monde. Si je refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est une femme, ça choque beaucoup moins. C'est quand même étrange. La ministre Najot Vebek Hassem aurait dû quitter le plateau quand elle s'est retrouvée en présence de cet islamiste de Baraka City qui expliquait que non, il ne serrait pas la main aux femmes en raison de ses convictions religieuses. Marisol Touraine en visite en Israël était confrontée à son homologue du gouvernement israélien, un juif ultra-orthodoxe qui a refusé de lui serrer la main. Moi je lui aurais mis ma main dans la gueule mais moi je ne suis pas diplomate. J'ai été invitée dans une émission sur France 2 pour parler de l'antisémitisme à Toulouse vu que je vis à Toulouse et il y avait le rabbin Corsi. Alors moi j'ai beaucoup rigolé, je ne sais pas ce que j'avais, je n'arrêtais pas de lui dire mais vous êtes tout petit, comment vous avez pu faire votre service militaire parce qu'il me disait qu'il était aumônier dans l'armée. Et il y a une femme de la direction de France 2 qui vient qui se penche vers lui et qui dit bonjour, bonjour avec beaucoup de cérémonie et de séquiosité. Puis elle dit je ne veux pas vous tendre la main parce qu'après tout vous pouvez refuser de me serrer la main. J'ai dit ben non, vous lui tendez la main et s'il ne la prend pas il dégage. Il prend la porte. Despente n'arrête pas de dire on se lève, on se casse. Ben oui, on se lève, on se casse ou tu la prends dans la tête. Ce n'est pas négociable. La religion te dit ça ? Ben c'est toi que ça concerne. Cette micro-humiliation là ou même macro-humiliation, je n'en veux pas. On doit refuser. Et ça nous fait penser à ces propos de Léthie Cotine-Pobrin qui a le malheur d'être blanche mais qui est féministe et qui disait quand les hommes sont opprimés c'est une tragédie. Quand les femmes sont opprimées c'est la tradition. Dans le premier cas il faut se rebeller. C'est une injustice. Dans le deuxième cas c'est le destin. Il faut l'accepter. C'est le cas du voilement. Moi je préfère parler du voilement parce que je ne travaille pas ça m'acclouit ça ne m'intéresse pas la nature, la couleur, le métrage, la texture, la transparence du tissu. C'est l'acte qui m'intéresse. Et les mêmes femmes qui traquent le masculinisme dans le genre grammatical se battent pour que des femmes qui n'ont pas leur couleur puissent choisir librement de s'aliéner et puissent s'épanouir dans le système patriarcal arabo-musulman. Je parle de celui-ci parce que je le connais mieux que son pendant chrétien. Mais on dirait que celui-ci est protégé par une espèce d'impunité et d'immunité culturelle. Le voilement n'émancipe pas les femmes. Il les protège. Pourquoi ? Il ne les protège pas parce que ça retient les instincts lubriques de tous les hommes. Ça les protège parce que ça signale que les femmes consentent à circuler aux conditions des hommes. Ça signale que la femme a consenti et que donc elle accepte de rester à sa place et que donc à partir de là elle respecte les conditions de sa liberté conditionnelle. Quel que soit le matériau de la laisse ou la longueur de la laisse la laisse est là. Le voilement fait du corps de la femme un organe génital total. Et comme dans tous les patriarcats la femme se retrouve à être le récipiendaire de l'honneur des hommes de la famille une vulnérabilité pour l'honneur de la famille ce qui fait qu'on se dépêche de la marier dans certains pays et c'est toujours ce triptyque qui est commun à toutes les sociétés. Et là j'aimerais vous citer ce grand Franz Fanon qu'on n'arrête pas les intersectionnels de mettre en avant en disant mon dieu qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Voilà ce qu'il écrit dans l'enceinte de la révolution algérienne l'Algérie se dévoile. Il y était. Le voile je cite recouvre le corps et le discipline le tempère au moment même où il connaît sa phase de plus grande effervescence hormonale. Voilà ce que ce psychiatre l'explique. La femme qui n'est pas un être de raison a besoin du voile pour se contrôler. Il ajoute plus loin le voile protège rassure isole il faut avoir entendu les confessions d'algériennes. L'absence de voile altère le schéma corporel de l'algérienne. Il expliquait que elles n'arrivaient pas à mesurer les distances et qu'elles se pétaient la gueule en descendant les trottoirs ou en les montant. Mais à cause de quoi elles n'y arrivent pas ? Mais à cause du voile. Qu'il soit au ranet ce grand drap blanc ou qu'il soit complètement couvrant avec la burqa. Alors on parle souvent de lui le même donc Frantz Fanon défend la liberté des hommes et efface complètement le rôle des femmes dans la révolution algérienne alors qu'elles y ont eu un rôle très important notamment parce qu'elles n'étaient pas fouillées par les soldats français et que donc elles pouvaient transporter des armes. Mais ce qui compte c'est qu'elles consentent et il explique et c'est quelque chose qu'on revoit souvent que les femmes doivent se voiler justement pour résister à la colonisation. Et c'est un message envoyé aux hommes et c'est ça avec l'intersectionnalité. L'intersectionnalité j'ai l'habitude de dire c'est au grand rond-point de la vie en fait c'est un céder le passage ou céder le passage aux hommes de la communauté. Vous prenez Nina Simone Aretha Franklin elles ont été battues par leurs conjoints et on expliquait à l'époque que les hommes noirs étant victimes de la ségrégation avaient besoin d'exercer leur virilité dont les blancs les privaient et donc pour se réassurer pour gagner en confiance et elles devaient battre leur femme parce que c'est comme ça que la virilité doit s'exprimer. On aboutit donc avec tout cela à la construction de communautés reconstruction de communautés la construction du bon sauvage et au communautarisme. Vous savez ce mot qui met mal à l'aise notre président qui est le premier président de la république française à reconnaître l'existence de communautés en France là où normalement il n'y en a qu'une seule la communauté nationale et pourquoi il est mal à l'aise parce que en bon anglo-saxon libéral mondialiste qu'il est c'est bien la communauté c'est un bon doudou c'est positif c'est salutaire sa structure et ça valorise l'individu qui sinon est déraciné et puis en même temps vous sous-traitez l'éducation aux communautés comme aux Etats-Unis vous sous-traitez les soins hospitaliers et comme ça ça coûte moins cher à l'Etat j'ai eu affaire à ces féministes intersectionnelles y compris en Tunisie où j'étais invitée et une féministe donc Najma Kousri expliquait que l'intersectionnalité c'était juste de l'empathie pour prendre en compte le cumul d'oppression non c'est un cul-de-sac c'est un cul-de-sac de la pensée c'est une impasse pour le droit des femmes et c'est un immense cédé passage Boutetja ou Ria Boutetja écrit dans ses livres nous appartenons à notre communauté et nous l'assurons de notre loyauté ou elle écrit plusieurs fois dans cet autre livre j'appartiens à l'Algérie j'appartiens à l'islam j'appartiens à mon mari j'appartiens à ma descendance alors que le béaba du féminisme c'est que le corps de la femme n'appartient à personne d'autre qu'elle cette communauté à laquelle elle doit donner des gages de fidélité d'obéissance c'est la communauté ethnique et religieuse et c'est ce qui l'amène elle et son mentor Salry Kari à dire et à écrire plusieurs fois nous devons combattre notre intégration qui est naturelle intégration c'est le mot républicain pour créolisation en fait et il faut la combattre parce qu'elle est naturelle et il faut la combattre pour rester dans cette espèce de règne de l'AOC AOP appliquée aux êtres humains c'est à dire l'authenticité les femmes doivent encore céder la place aux intérêts et à la protection des hommes c'est ce qu'elle disait quand elle expliquait qu'une femme noire violée ne devait pas aller porter plainte pour protéger sa communauté si l'agresseur était noir bien sûr est-ce que c'est loi est-ce que c'est un enjeu de plus en plus dans les cours de justice nous sommes dans un tribunal on fait appel la justice fait appel à des experts ethno-culturels je ne savais pas que ça existait mais voilà des experts ethno-culturels parce que la justice doit vraiment être personnalisée et individualisée donc il faut connaître le cadre mental de l'individu pour être sûr que son crime était intentionnel si c'est pas intentionnel on ne peut pas le punir et il y a eu donc cette défense répugnante d'une avocate la défense officiellement le verdict de la cour n'en a pas tout le compte qui expliquait qu'un afghan qui avait violé agressé sexuellement des jeunes filles en fait pour lui c'était pas un crime parce que dans la société d'où il vient l'Afghanistan une femme qui se promène en étant habillée comme ça on avait tout à fait le droit de l'agresser mais alors je pose une question pourquoi il est venu en France depuis l'Afghanistan c'est bien parce que la France présente des avantages que l'Afghanistan n'a pas et est-ce qu'en Afghanistan le viol n'est pas puni est-ce qu'en Algérie le viol n'est pas puni rendez-vous compte comment on est méprisant par rapport au système judiciaire des autres pays et par rapport à ces gens qui déploient des trésors d'intelligence pour arriver jusqu'à chez nous parce qu'ils savent que chez nous il y a un état de droit parce qu'ils savent que chez nous il y a un état de providence mais qui aurait oublié que cet état de droit incluait la moitié du genre de l'humanité c'est un peu facile cette demande du relativisme culturel qui s'inscrirait dans le droit avec des droits différents adaptés aux communautés on le retrouve chez les identitaires indigénistes on le retrouve chez les identitaires d'extrême droite il y a un journaliste qui vient du boulevard Voltaire expliqué dans une tribune publiée dans Causeur il y a deux ans que puisque nous avions perdu certains quartiers il fallait laisser la charia y être appliqué parce qu'après tout ça ne nous concerne pas mais il ne faut pas vous étonner le multiculturalisme ce n'est pas la fête à la maison ça commence par un McDo venez comme vous êtes pas de soucis mais c'est chacun de son côté de la clôture chacun ses règles et tant pis pour les enfants et tant pis pour les gens parce qu'il n'y a pas d'opting out il n'y a pas de droit de sortir du multiculturalisme de sa culture et de sa communauté d'assignation et donc on présente l'universalisme comme un occidentalisme et un masculinisme et on vous dit c'est la société d'accueil de s'adapter au nom du respect de l'égalité de la tolérance des valeurs que beaucoup de ces minorités dénoncent en disant que c'est occidental mais qui finalement aime bien en profiter comme ce professeur en Angleterre bien à l'abri de son bureau qui est d'origine indienne et qui s'appelle Bikou Parek et qui a listé des traits spécifiquement occidentaux individus isolés affirmations agressives de soi raisons scientifiques égalité des sexes et manque de respect envers la religion donc ce sont des traits occidentaux que l'on ne peut donc pas exporter en Orient mais suivez la logique ce sont des traits spécifiquement occidentaux que l'on ne peut pas donc exiger d'orientaux quand bien même ils vivraient en Occident moi je suis perdue je ne sais plus ce que je suis en termes d'ambition je suis occidentale je veux l'égalité des droits avec vous mais en termes d'ADN je suis sans doute orientale alors à quoi puis-je avoir droit alors on vous parle de féminisme oriental avec une vision différenciée de la dignité de ces femmes et de l'émancipation ces féministes ces néo-féministes renoncent à combattre le patriarcat sous toutes ses formes elles se battent pour elles s'en émanciper mais elles valident le patriarcat non blanc qui pourtant affecte les femmes dans le monde partout le Népal où on exige des femmes qui ont leur règle de s'exclure de la maison pendant une semaine parce qu'elles sont impures toujours ce terme toujours cette alternative de la pudeur de la pudeur de la pureté et de l'impureté et là je reviens à ce que disait Nadia ce matin dans une question c'est Jean-Philippe Salazar dans son livre Parole Armée qui disait notre passion sociale du respect de l'autre sans risque nous rend infantiles dans l'expression du jugement nous avons le droit de refuser certaines pratiques parce qu'elles ne coïncident pas avec nos valeurs quand elles touchent à l'intégrité psychologique et physique des personnes et des êtres humains et ce qu'on oublie c'est que ces droits qui ont obtenu les femmes en Occident elles ne les ont pas obtenues comme ça elles se sont battues et elles continuent à se battre parce que rien n'est acquis et rien n'est assuré mais toujours cette sortie de l'histoire ou cette comme vous disiez tout à l'heure par rapport au Coran on supprime vous vous souvenez cette belle phrase de Sarkozy l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire mais en fait c'est le mépris qu'on retrouve envers tous nous on est dans l'histoire on est dans l'histoire et en plus on est dans la modernité eux ne rentrent pas dans l'histoire ou sont dans un autre régime d'historicité j'aimerais terminer avec deux choses j'ai pas l'habitude de citer les grands philosophes mais là je vais citer Kant parce que j'aimerais qu'on réfléchisse à la notion de dignité maintenant je ne parle pas trop de laïcité et je ne parle même pas de droit universel je préfère le terme de dignité je le cite dans le règne des fins tout a un prix ou une dignité ce qui a un prix peut aussi bien être remplacé remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent au contraire ce qui est supérieur à tout prix ce qui est par suite n'admet pas d'équivalent c'est ce qui a une dignité si il y a un prix il n'y a pas de dignité prostitution il y a un prix une tarification GPA il y a un prix une tarification la fétichisation la fétichisation de la virginité c'est aussi de l'échange marchand la femme perd de la valeur dans l'échange marchand qui est le mariage arrangé elle perd de sa valeur d'échange et donc on peut obtenir une moins bonne dot ou alors il faut la caser avec quelqu'un de vieux ou d'anticat c'est toujours de l'échange marchand soit on a un prix soit on a une dignité et je me rappelle de ce que m'avait dit un réalisateur de gauche une retraitée de la EHSS l'école haute étude de sciences et sociales et qui me disait mais moi je trouve ça plus dégradant de nettoyer des WC que de se prostituer et qui me disait moi je trouve ça plus dégradant d'être caissière que d'être prostituée alors c'est ça j'ai demandé au réalisateur vous avez une fille ben je pense que votre fille tenez j'aimerais bien qu'elle se prostitue puisque finalement c'est moins dégradant ben là il a un peu plus réfléchi et l'autre personne je lui dis allez tailler des pipes et je vais être très vulgaire pratiquer des fellations à la chaîne sur des pénis bien crates de toute une journée au fin fond d'un bois à 20 euros à 25 euros et après je vous prendrai un peu plus au sérieux ce principe de réciprocité on vous dit mais le féministe universaliste il est abrasif il éteint les différences il est pas inclusif non la réciprocité fonctionne par l'ambition en disant ce qui est assez bon pour moi est assez bon pour toi c'est à dire que ce que moi je juge indigne de moi je me patrerai pour qu'une autre qui ne me ressemble pas ait à le subir et c'est pareil avec la prostitution la dignité c'est de dire que les individus ont des droits inaliénables et une valeur par eux-mêmes en eux-mêmes pas parce qu'ils sont vierges pas par des jugements de valeur extérieures dû à la communauté en eux-mêmes et leur valeur est totale et équivalente à la valeur de tous les êtres humains et une personne et je pense que je vais peut-être lasser l'auditoire parce que tout le temps je la cite mais je trouve que c'est la phrase la citation la plus juste et elle s'adresse à toutes ces bonnes âmes qui refusent la dignité qu'elles exigent pour elles-mêmes à toutes les autres c'est Wassila Tamslani toujours qui dit comment et où pouvons-nous trouver le droit d'être des hommes et des femmes libres sinon dans la résistance à notre culture à nos traditions religieuses quand elles sont contraires à ces principes et cette phrase qui s'adresse à chacun de nous à quoi avez-vous vous-même arraché ces droits sinon à vos églises à votre religion à votre culture à vos traditions et pourtant vous refuseriez que des gens qui ne vous ressemblent pas aient le même droit et s'autorisent le droit à gagner en dignité à gagner en dignité par rapport aux autres individus c'est cette réciprocité-là qui est au cœur de l'universalisme c'est pas de dire tu dois être comme moi c'est de dire tu profiteras des mêmes opportunités que moi même si nous n'avons pas la même couleur et la même religion merci